Cette vidéo je la tourne à la suite de l'entraînement jambes parce que voilà j'ai un peu de temps donc on enchaîne les vidéos. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de 4 exercices abdos que je fais en ce moment avec mon banc abdo. Bon ouais ce programme là il va être plus pour ceux qui ont un banc abdo, si t'as pas de banc abdo ça peut être un peu compliqué. Si t'as un banc de développer couché que tu peux incliner ou décliner, là tu peux faire ce programme là. Si t'as pas de banc ça va être un peu compliqué à le faire. Moi tu vois comme je t'ai dit les abdos c'est important. Je profite de ce confinement là pour surveiller un peu ce que je mange malgré qu'entre temps c'était mon anniversaire et j'ai bien mangé et tout. Ah voilà tu vois ça, ça tient mon anniversaire est mal tombé mais bon c'est pas un souci. Malgré l'anniversaire j'ai bien mangé mais je fais en sorte de voilà surveiller un peu ce que je mange, faire un peu de sport. Histoire de bien sécher, maigrir. Voilà. Donc on va essayer de déterrer le 6 pack, le vrai 6 pack que l'on avait avant avec des exercices abdos que je faisais à l'ancienne. Premier exercice qui va être tout simplement le crunch basique sur banc. Décliner. Alors cet exercice là on va dire c'est l'exercice de base que tu fais en salle ou que tu fais à la maison soit sur un tapis de sport ou soit voilà en salle de sport sur banc. Et voilà c'est l'exercice qui va faire en sorte que tes abdos du haut vont vraiment se dessiner. Les deux premiers ou les quatre premiers du haut mais c'est vraiment que le haut. Cet exercice là je le fais en 4 séries de 10 répétitions avec 1030 de repos. Pour l'instant je fais juste 4 séries de 10 et pas plus parce que ce qui va enchaîner avec juste après ça va être un peu plus intense on va dire. Deuxième exercice pareil crunch sans banc décliné mais cette fois-ci avec un poids de 10 kilos. L'idée est de vraiment bien faire le mouvement et de bien sentir les abdos brûlés. Cet exercice là c'est un exercice qui va faire grossir tes abdos. Tes abdos c'est un muscle comme tes bras, comme tes pecs, comme tout. Si tu veux les faire grossir il faut que tu utilises une charge. Si tu vas avoir des abdos bien gros, bien volumés, qui sortent bien et qu'on les voit bien, il faut que tu les fasses sortir. Donc tu prends une putain de charge et tu fais tes abdos. Pour ça pareil 4 fois 10 répétitions avec 30 secondes de repos. Je ne sais pas si j'ai précisé 30 secondes pour le premier exercice mais là c'est bien 30 secondes de repos pour les abdos. Troisième exercice, on va faire des rotations pour les obliques avec un poids aussi cette fois-ci. Alors les obliques comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo abdos, les obliques ça va vraiment faire creuser ici un creux et bien apparaître tes abdos. Les obliques c'est primordial pour bien affiner et bien tailler ton corps en V. Tu vois parce que tu as levé tes abdos en bas mais tu as aussi un corps en V. Et pour ce corps là, il faut le tailler avec les obliques, c'est très important. Pour ça aussi 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Je le précise encore une fois, quand tu fais les abdos, il se peut qu'une crampe peut arriver. Parce que les abdos on ne les fait pas souvent mais quand on les fait généralement, on a une petite crampe ou on a mal aux abdos, il faut boire de l'eau, il faut boire beaucoup d'eau quand tu fais les abdos. En général, il faut boire beaucoup d'eau mais quand tu sais que tu vas faire des abdos, il faut boire encore plus d'eau, il faut vraiment boire beaucoup d'eau, c'est important. Quatrième et dernier exercice qui sont simplement les rotations de buste à la barre. Alors c'est un exercice que tu fais à la maison, soit avec une barre droite, soit avec une barre OZ ou alors avec un balai. Parce que nous en salle en général, on le fait avec un bout de bois, si on dirait un manche à balai qu'ils ont récupéré, je ne sais où. Mais voilà, on le fait avec ça en général. Mais là j'ai décidé de prendre une barre droite pour avoir un peu plus de résistance et un peu plus de difficulté. Il faut savoir que dans ce programme là, je le fais 2 fois 40 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Certaines personnes le font 5 minutes, d'autres personnes le font 10 minutes par temps, mais moi j'aime bien compter mes séries. Sachant que dans cet exercice là, je fais 1, 1, 2, 2, voilà, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, non. C'est vraiment une rotation des deux côtés, c'est une répétition. Donc voilà, mets bien ça dans ta tête et cet exercice là, c'est un exercice qui va bien creuser tes obliques et qui est très bien en complément de l'exercice précédent. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Moi j'essaie en sorte de te montrer un peu les exercices que tu peux faire à la maison. Mais là, je vais plus te montrer les exercices que je fais en ce moment. Là je t'ai montré quelques exercices maison, mais là on va plus basculer vers un programme un peu plus dur, un peu plus hard. Celui que je vais suivre, celui que je fais. Parce que voilà, j'ai la chance d'avoir un petit garage, la chance d'avoir du matériel. Je ne l'ai pas utilisé cette première semaine, plus pour te montrer un peu ce que tu peux faire. Puis pour m'adapter et être un peu comme tout le monde, à faire du poids de corps. Parce que voilà, j'ai des nouveaux objectifs, on va dire, à faire des pompes, à maîtriser mon corps, à faire plein de choses. Et voilà, je trouve ça intéressant de partager avec toi ou de me mettre un peu dans le même sac que les autres. Mais là c'est bon. Là je vais utiliser des machines, je vais faire des vraies séries. Je vais faire des vrais programmes bien durs, bien hard avec du matériel et des machines. Donc, les prochaines vidéos, je pense que ça va vraiment être des vidéos, on va dire, avec des machines et du matériel. Peut-être des vidéos motivation où je ne parlerai pas. Peut-être juste des vidéos où je pousse et je ne parle pas. On verra, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais moi, je te dis, prends soin de toi. Et à la prochaine pour la suite.